Musique 10 ans après avoir accueilli son tout premier championnat de France sous des trompes d'eau en 2013, la ville de Saint-Palais revient sur le championnat de France d'enduro 24 MXC, c'est la quatrième fois 2013, 2016, 2019 et nous voici ici en 2023 sous un beau soleil. Saint-Palais c'est une petite bourgade située dans les Pyrénées-Atlantiques et elle est au cœur du royaume de Navarre dont elle est la capitale depuis 1521. C'en est terminé pour l'historique, on va parler de ce qu'on mange évidemment le gâteau basque, ici on fait beaucoup de motos aussi avec le motoclub des deux gaffes qui est très soudé et on va rencontrer le nouveau président depuis 2020, Peyo Etcheguambéry qui va nous présenter son épreuve. Ça s'est décidé à peu près au mois de juin de l'année dernière, on a commencé à bien dessiner le tracé, on a pris une gamelle et on a pris les traces de 2013, de 2016 et de 2019 et on a concordé je pense un beau tracé. Là on est sur les hauteurs de l'Arcevo, donc les pilotes ils vont contourner ce Gastelou Saharé, ils vont partir sur ma gauche dans les enchaînements de montagnes qui vont redescendre après sur le village de l'Antabatte pour remonter sur l'Arcevo, pour après repartir sur les communes d'Ostabatte et revenir après vers Saint-Palais. Ça présente beaucoup de boulot en amont, déjà au point de vue d'autorisation de propriétaires, sachant que notre parcours présente 80% de privés et donc 20% de voies communales, donc il faut aller voir tous les propriétaires, on a bien bossé avec toutes les mairies, il faut aller voir tout le monde. Au point de vue sécurité, on a voulu axer sur le minimum de route, d'habitude. La boucle globale fait sans les spéciales à peu près 75 km. Il y aura une liaison d'à peu près 30 minutes, une première spéciale bande-relais dans du naturel vallonais, puis ils vont partir pour une liaison à peu près 45 minutes avec un CH sans assistance. Ensuite, ils vont ravitailler et ils vont repartir pour une liaison d'à peu près 45 minutes, ce qui représente 25 km avec les deux spéciales au bout. Donc la spéciale ligne, la spéciale on va dire bande-relais extrême qui sera à Saint-Palais. Tous les week-ends, on était une trentaine de personnes à bosser. Même le week-end dernier, on a pris beaucoup d'eau et il y avait beaucoup de volontaires. On était avec les cirés, les motos et voilà, on voulait que tout soit prêt pour cette semaine parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de monde et qu'elle arrivait. J'ai compté sur beaucoup de personnes. On tourne en moyenne à pratiquement 200 bénévoles. C'est très compliqué parce que bon, la spéciale en ligne, il nous faut beaucoup, beaucoup de monde. Il nous faut à peu près 35 postes et il y a un CH serré aussi en plus. Donc après, bon voilà, on a une superbe équipe. Je sais qu'au point de vue Marshall et tout ça, il n'y aura pas de soucis. On voulait faire l'ouverture le jour férié parce qu'étant donné qu'on est au plus loin, comme ça les pilotes, les staffs et tout ça, ils peuvent rester une nuit de plus. Ils ne se mettent pas la pression pour repartir le dimanche soir, pour repartir au travail le lundi. En ce début de saison, on va passer en revue les forces en présence, notamment dans les catégories élites avec chez les élites E1. Celui qui va vouloir tirer son épingleau du jeu cette année, c'est le vice-champion 2022. Je veux bien sûr parler de Thilde Clercq. Il aura fort à faire, on aura notamment le basque Anthony Gesslin qui va évoluer chez lui. Et puis un tout nouveau qui vient ici, il vient du supercross et du motocross. Attention à Anthony Bourdon qui va vouloir tirer son épingle du jeu. Dans la catégorie E2, ça va être assez simple. On a déjà vu Théo Espinas face à Hugo Blanjou. Ça devrait mettre bien du piment dans cette catégorie. Et attention à Will Ruprecht, l'officiel Sherco, qui devrait faire tout le championnat de France. On va voir ce que ça va donner dès ce week-end. Et enfin en catégorie élite E3, on va bien sûr retrouver Loïc Larieux qui est passé chez Daffy sur une 500 KTM. Il aura face à lui la jeunesse avec Léo Leclerc et notamment Luc Fargier, champion du monde junior de l'année dernière. Rendez-vous de bonne heure, de bonne humeur. C'est le président qui l'a dit. A 8h, place de l'Esplanade à Saint-Palais dès demain matin pour le championnat de France d'enduro 24 MX 2023.